Musique 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 Formons un bloc, nous sollicitons la bienvoyance des autorités religieuses, en l'occurrence l'imam, le curé, de bien vouloir formuler des prières pour que le tout puissant nous fortifie et agrée notre combat. Après les mots de bienvenue de notre coordonnateur FAL et la déclaration aussi du chef de village, je m'en vais vous lire la déclaration luminaire de la conférence de presse du 7 janvier 2023. Le 13 décembre 2022, la Banque de l'habitat du Sénégal, BHS, a envoyé un commandement valant saisie immobilière à des propriétaires de maisons, une cinquantaine environ, de la cité d'Aru-Salaam. A la surprise générale, des pères et mères de familles qui ont acquis leur bien depuis plus d'une décennie se sont retrouvés dans un désarroi total et sont en train de vivre un stress permanent. Les promoteurs Salu et Yousugnum ont hypothéqué le titre foncier 28-58R, consistant en un terrain de 15 hectares et 47 lots de maisons, à l'insu des propriétaires qui ont entièrement versé les prix d'acquisition des maisons. Ces derniers ont reçu des attestations de propriétés, des mains levées, des droits réels et même des titres fonciers. Tous les actes ont été encadrés par le cabinet du notaire Maître Dien Tanon Niaï et Maître K. Mais ces promoteurs verreux ont contourné ce notaire précité pour lever des fonds à la BHS à hauteur de 222 millions en hypothéquant le titre foncier des habitants de la cité d'Aru-Salaam. Il faut préciser que la société SCI d'Aru-Salaam a encaissé l'argent des acquéreurs et refuse de payer les croyances dues à la BHS. Elle n'a versé que 59 millions. La somme à recouvrir est de 163 millions en ce moment. Là, il faut préciser qu'au 31 décembre 2010, il restait une somme de 167 millions. En 2014, il a versé 3 millions. En 2017, il a versé 80 000 francs. Tenez-vous bien, 80 000 francs sur 163 millions. En 2019, le dernier versement, il a versé 600 000. Donc, voilà, pour vous dire que ce gars-là n'a pas la réelle volonté de régler cette question. Mais il faut préciser que la société d'Aru-Salaam a encaissé l'argent, je l'ai dit tantôt. Donc, l'État doit assainir le secteur immobilier et alloudrir les peines d'emprisonnement, voire même jusqu'à 100 ans, comme aux États-Unis. Parce qu'il faut préciser que le code pénal, en réalité, les articles au niveau du code pénal ne sont pas très lourds, n'est-ce pas ? Pour décourager ce genre de délinquants fonciers. Donc, en hypothéquant le titre foncier des habitants de la cité d'Aru-Salaam, un énorme préjudice a été causé à les paisibles citoyens. Ils ont aussi créé des victimes collatérales, car les 700 propriétaires ne donnent plus du sommet du juste. Parce qu'en réalité, les 15 hectares de toute la cité ont été hypothéqués. Donc, nous allons porter plainte, et ils vont répondre du délit de scroquerie. L'État doit les interdire d'exercer le métier de promoteur immobilier. Au moment où l'État du Sénégal se bat tous les jours pour une baisse du loyer à Dakar, il est inconcevable de voir ses pères et mères de famille perdre leurs maisons qu'ils ont acquises au prix de nombreux sacrifices. Au moment où l'État du Sénégal est en train de construire 100 000 logements, voilà des promoteurs véreux qui cherchent à faire des loyers de dignes et honnêtes citoyennes pour les faire dormir à la belle étoile. Je vous remercie de côté et m'envoie de l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada